Salam alaikum, bonjour, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de quel emploi peut-on trouver au Maroc et de mon expérience. Donc je vous emmène en même temps voir de beaux paysages, loin du travail et loin de la ville, à une trentaine de kilomètres au sud de Tangier. Donc là où je suis installée depuis déjà 5 ans, hamdoulilah, avec mes deux enfants. Donc l'idéal, si vous en avez les moyens, c'est d'investir et de monter votre entreprise. Là vous avez beaucoup de possibilités, que ce soit un restaurant, une école, une salle de sport, vous avez énormément de possibilités. Si vous en avez les moyens, le seul conseil que je vous donne, c'est de vous entourer de quelqu'un qui est sur place et qui pourra vous aider administrativement. Vous pouvez aussi travailler depuis chez vous, surtout si vous êtes maman, c'est vraiment l'idéal pour être disponible auprès des enfants. Donc profitez d'être en France pour vous former. Il y a vraiment de plus en plus de métiers de nos jours que l'on peut faire depuis notre domicile. Donc réfléchissez bien à ce que vous pouvez faire en fonction de vos compétences et surtout quelque chose qui vous plaira et sachant que vous pouvez très bien vous former ou faire ça aussi en complément d'un autre travail. Et la solution qui reste la plus courante, c'est de trouver du travail, d'être employé. Donc pour trouver du travail depuis la France, c'est possible, mais dans ce cas de figure, ce sont souvent des postes avec des profils peu fréquents. Donc pour des postes plus demandés, les entreprises vont privilégier les personnes qui sont déjà sur place car c'est tout simplement plus rapide. Donc vous pouvez chercher du travail à n'importe quel moment de l'année, mais je vous déconseille la période du mois de ramadan car les horaires sont modifiés et toutes les entreprises fonctionnent un peu au ralenti. Et je vous conseille aussi de faire votre CV avant d'arriver au Maroc et de vraiment bien le faire. C'est votre carte de visite, votre première approche. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à prospecter une fois sur place. Pour les entretiens, soyez ponctuel à l'heure, soyez disponible et montrez-leur que vous êtes motivé. La concurrence est rude, alors faites bonne impression dès les premières minutes et n'hésitez pas à relancer les recruteurs car cela est pour eux un vrai signe de quelqu'un qui est motivé. Quand l'entreprise vous fera une offre, n'hésitez pas à négocier selon votre âge, vos expériences, vos diplômes. Il ne faut vraiment pas avoir honte de négocier. Ici, c'est comme ça que ça marche. Alors, vraiment, n'hésitez pas que ce soit dans le salaire ou des avantages comme la scolarité gratuite des enfants si vous postulez dans une école. Donc, au Maroc, pour les salaires, ça varie énormément. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un avec un salaire à 4 000 comme d'autres avec des salaires à 20 000, 30 000. Donc, pour ceux qui ont des petits salaires, sachez qu'au Maroc, les salaires peuvent vite évoluer. Si vous faites vos preuves et avec les années qui passent, vous pourrez faire réévaluer votre salaire, le renégocier et votre salaire pourra augmenter. Et pour finir, n'ayez pas peur de ne pas trouver de travail. Sachez que ce n'est pas pire qu'en France ou en Belgique ou ailleurs. Et pourtant, moi qui n'étais même pas arabophone, j'ai rapidement trouvé du travail dès mon premier CV déposé. Et je vous raconte tout ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, dans quelques jours. Et en attendant, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour soutenir la chaîne, vous pouvez commenter. Ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.